Générique Yo les gens, c'est Lopo, et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Bug Zone sur le premier Mario Galaxy. Ici on parle toujours pas du deuxième épisode qui est sorti sur Wii un petit peu plus tard, on parle uniquement du premier épisode. Il reste encore énormément de bugs que j'ai pas présenté dans la première vidéo, et j'espère que ça vous plaira. Y'a encore pas mal de bugs présents dans ce jeu qu'on a pas encore vu, mais qui sont pourtant ultra intéressants. Ici c'est vrai que je vais vous présenter des trucs pas forcément utiles, mais les bugs sont quand même très cool quand on s'y intéresse un petit peu. En tout cas on va commencer par se pencher sur les monstres du jeu, comme dans tous les Mario il y a des ennemis qui nous attaquent, et souvent ils sont pas très embêtants. C'est vrai, mais ça part pour les boss quoi. Y'a pas mal de dysfonctionnements à voir avec ces éléments du jeu, par exemple dans la boucle océanique, y'a un petit Koopa assez vénère qui se promène ici sans faire de mal à personne. Il se déplace qu'à cet endroit, et si Mario s'en rapproche trop il va prendre un dégât, enfin je vous apprends rien. Le truc en fait c'est que sur cette galaxie y'a une carapace rouge qu'on peut récupérer dans l'eau, et elle sert normalement à aller plus vite dans l'eau justement. Le petit problème c'est que si vous retournez sur la terre ferme, Mario va porter la carapace avec lui, et à ce moment là le Koopa ne pourra plus faire de mal à Mario. Je suppose que quand Mario tient un objet sur la terre ferme, il peut pas se prendre de dégâts, et dans cet état j'imagine qu'il y a pas grand chose qui peut faire du mal à Mario d'ailleurs. Il doit être quasiment invincible, et je pense même que si ça avait été un Goomba à la place du Koopa, ça aurait eu le même effet. C'est sûrement ça, ou peut-être le Koopa est sous état de choc parce que Mario tient littéralement le cadavre d'un de ses copains. Mais je pense que ma première hypothèse est la bonne quand même. J'imagine que les développeurs étaient sûrement au courant que Mario était insensible dans cette situation, et je pense honnêtement qu'ils ont pas pensé à ça. Ensuite c'est pas très grave non plus, mais bon, comme quoi faut vraiment penser à tout quand on fait un jeu. D'ailleurs j'ai parlé de Goomba juste avant, et avec eux aussi on peut faire un truc très cool. En fait normalement les Goombas sont codés de telle sorte à ce qu'ils ne puissent pas se jeter dans le vide eux-mêmes quand ils sont près d'un rebord. C'est pour ça qu'ils s'arrêtent, et le truc c'est qu'il y a de la place entre la zone de détection du vide et la position du Goomba. Du coup si on gère bien on peut placer Mario pile entre les deux, ce qui empêche le Goomba de toucher Mario. C'est comme s'il y avait un mur invisible en quelque sorte. Et bah alors petit Goomba on fait moins le malin ! Ça marche pas que sur les Goombas, je pense même que ça marche sur tous les ennemis qui poursuivent Mario. Et du coup c'est vrai que les ennemis servent plus à rien. Il y a un bug à peu près similaire sur la deuxième mission de la planète Oeuf, quand on arrive sur l'espèce de planète capsule. En fait à l'intérieur de la capsule on peut que se déplacer de gauche à droite, et si on arrive à pousser un Goomba dans l'intérieur de la planète en secant la Wiimote à côté de lui pour le pousser dans le trou, et bah en se mettant à côté du Goomba et en mettant la caméra à la première personne, on pourra aussi l'observer de très près sans qu'il fasse rien de spécial. Enfin je sais pas trop ce qu'il fait d'ailleurs. On prévient par contre il va quand même finir par se retourner et faire mal à Mario. D'ailleurs petite question entre nous comme ça, si Mario tombe à 0 point de vie, il est censé perdre une vie ? Enfin ça parait logique et on est d'accord là dessus. N'est-ce pas ? Et bah non, pas tout le temps. En fait il y a une situation très spéciale dans laquelle Mario peut survivre au lieu de perdre une vie. C'est très compliqué à mettre en place mais en fait si Mario passe à 0 point de vie en se faisant propulser, genre par l'explosion d'une bill ball par exemple, et que pendant qu'il est encore en train d'être projeté il ramasse une pièce, et bah Mario ne mourra pas, il va faire comme si de rien n'était, les pièces lui ont redonné de la vie à Mario même quand il était KO. Ce qui est un peu bizarre parce que normalement quand on est mort, bah on est pas censé pouvoir revivre comme ça, parce qu'on est plus vivant. Du coup, parce qu'on est mort ! Mais je pense que Mario ne peut pas mourir en l'air ou quand il fait une animation, et du coup pendant que Mario est en mouvement, les développeurs auraient dû désactiver les collisions avec les objets qui pouvaient le soigner. D'ailleurs, au cas où vous voulez tester ça chez vous, sachez qu'on peut pas se faire propulser par tous les monstres comme ça. En fait, ça marche pas avec les Goomba par exemple, car ils poussent pas Mario quand il est sur le point de perdre une vie. Alors que pourtant quand Mario a plus d'un point de vie, il se fait bien pousser. Comme quoi des fois je comprends pas trop la logique. Dans le même style, je me suis demandé qu'est-ce qui se passerait si on avait 0 vie et qu'on était sur le point d'avoir un game over, alors qu'on tombe comme de par hasard sur un champignon vie. C'est pas facile à faire du tout, mais sachez que ça marche aussi, et même si Mario devait avoir un game over, ça va juste lui retirer une vie du coup. C'est vrai que ça parait logique comme comportement, mais je voulais quand même essayer pour en avoir le coeur net. Même si la caméra est plutôt bien gérée dans Mario Galaxy, on peut quand même faire 2-3 dysfonctionnements avec elle. Par exemple, normalement, vous savez qu'on peut mettre la caméra au premier plan pour observer ce qui se passe autour de Mario. J'accord que tu me mets pas contre l'étoile putain ! Mais le truc, c'est que si on met la caméra au premier plan avant de se mettre en dessous d'un lanceur étoile, à ce moment là, si on secoue la manette pour entrer dans le lanceur, la caméra risque d'avoir des petits problèmes. En fait, ça arrive pas souvent, mais tiens, par exemple dans la galaxie Coffre à Bebel, à cet endroit si on met la caméra au premier plan et qu'on prend le lanceur, la caméra va se retrouver coincée ici et elle affichera le mur. Alors qu'en temps normal, elle est censée suivre Mario. Car bon, le mur, c'est pas très intéressant. En fait, on a tendance à pas trop y penser, mais la caméra a elle aussi des collisions. Comme Mario avec le décor, sauf que les collisions de la caméra permettent de pas afficher l'intérieur des éléments du jeu. Et ça permet d'afficher en permanence des trucs intéressants pour le joueur. Enfin, en principe. D'ailleurs, en tombant dans certains endroits, la caméra, elle peut rentrer un petit peu dans des murs et tout. Mais bon, la majorité du temps, elle marche très bien et c'est vrai que je chipote un petit peu. Tourner autour des planètes, c'est un truc qui est quand même au centre de Mario Galaxy. C'était vraiment une très bonne idée d'ailleurs, car le gameplay est ultra original. Mais du coup, un peu comme avec toutes les fonctionnalités qui sont rajoutées dans un jeu, plus c'est complexe et plus il y a de chances que des fois ça bug. On va encore se rendre dans la galaxie fantôme, mais cette fois-ci sur la mission Garapolta. En fait, à un moment donné, on arrive sur cette planète avec des boules de pique un peu partout et en jetant des fragments d'étoiles, on peut les détruire. Si vous en détruisez assez, Mario pourra avoir le champ libre pour faire un long saut en avant et pour orbiter autour de la planète. Mais si vous faites ça, par contre, il va tellement bien orbiter qu'il va limite s'envoler et le jeu va décider de vous faire perdre une vie. Et oui, le verbe orbiter existe bien et c'est vrai qu'il sonne un petit peu bizarrement. D'ailleurs, putain, si on m'avait dit que je donnerais des leçons de français dans ma vidéo. Il y a plein de petits bugs comme ça à faire. Il y en a vraiment beaucoup sans trop de conséquences. Et par exemple, dans la galaxie usine stellaire, si on fait un long saut à droite du champignon dans cette direction, Mario va être attiré par le vide et par la planète. Ça fait un peu mal aux yeux d'ailleurs. Et ça s'arrêtera quand le jeu décidera de vous faire tomber dans le trou noir. Ça, c'est des petits problèmes de gravité pas bien méchants. Je vous rassure, il y en a d'autres beaucoup plus violents qui vont même permettre de manipuler le jeu. Mais avant d'en parler, je voulais vous montrer déjà un bug super cool, mais honnêtement, je ne savais pas du tout où le placer dans la vidéo. Mais en tout cas, il est quand même vachement bien. Dans la galaxie rush d'escalade, c'est un niveau un petit peu chiant où il faut grimper en étant en forme d'abeille. Et bah, il existe un moyen très facile d'arriver à la fin sans trop se fouler. Pour ça, il faut s'accrocher sur le mur en forme d'abeille, regarder en direction du haut de l'écran. Et maintenant, il faut juste sauter et secouer la Wiimote un petit peu après tout en maintenant A. Si on fait ça sans toucher au joystick du Nunchuck, Mario devrait être carrément propulsé en l'air vers la fin du niveau. Attention par contre, il ne faut pas trop en abuser car on peut très vite trop monter dans le niveau et mourir. Mais en fait, ce bug est vraiment très cool parce qu'on peut le faire n'importe où sur les alvéoles. Et une fois qu'on sait ça, le niveau devient carrément facile si on fait pas trop nain. Il est temps de parler des bugs les plus cools dans Mario Galaxy qui permettent même de faire planter le jeu dans certains cas. Pour que vous compreniez bien de quoi on va parler, je pense que le mieux c'est de vous montrer un exemple concret. Dans la galaxie Usine de Robots, en faisant un triple saut à cet endroit et en secant la Wiimote quand on est assez haut, Mario peut être pris dans l'attraction de la planète d'après, qu'on n'est pas censé atteindre comme ça. Et après quelques secondes, Mario retombera sur la planète. Le problème ici, c'est que normalement, quand on arrive sur la planète, on active une cinématique qui elle-même active un combat de boss contre un robot. Et en atterrissant sur la planète comme ça, le combat est pas activé et on peut se promener comme si le temps était arrêté en quelque sorte. Et en se promenant un petit peu, c'est vrai que c'est un petit peu flippant. En temps normal, quand on arrive sur la planète, on arrive ici et cette zone permet d'enclencher un événement pour faire apparaître Bowser Junior. Ensuite il y a le boss et tout ça. Le déclencheur de l'événement ça s'appelle un trigger et dans Mario Galaxy, les déclencheurs sont souvent des zones de collision invisible que Mario doit toucher. Il y a plusieurs endroits dans le jeu où on peut éviter d'activer certains événements spécifiques, par exemple dans la galaxie Curacé, sur la deuxième mission, il y a un chemin un petit peu chiant avec des canons qui tirent sur Mario. Ici si on avance dans le niveau et qu'on fait exprès de perdre une vie, on va réapparaître à cet endroit et là les canons seront désactivés pour laisser le temps aux joueurs de comprendre ce qui se passe. A ce moment là, le jeu est fait pour qu'au moment où Mario touche la première plateforme, les canons se réenclenchent. Et comme vous en doutez, il y a moyen d'éviter ça. Sinon je vous en aurais pas parlé. Pour ça, le but c'est de sauter assez loin pour éviter de mettre le pied sur la plateforme. Si on saute correctement, il y a moyen de pas toucher le déclencheur et de continuer le niveau tranquillou sans les canons qui tirent tout le temps sur Mario. Et c'est vrai que ça rend le truc vachement plus simple du coup. Euh... Avant de voir le dernier bug de la vidéo, on va déjà prendre Luigi. C'est très important parce que le bug qu'on va faire est pas faisable avec Mario, parce que Luigi saute plus loin. Une fois le grand plombier moustachu pris, il faut se rendre dans le dernier niveau du jeu. Et une fois arrivé ici, le jeu est censé lancer l'événement du combat final, avec le décor qui s'écroule et tout ça. Et oui, vous avez compris, même ici on peut éviter le déclencheur de l'événement. Et pour ça, et attention, c'est un peu chaud, il faut se mettre à cet endroit, sauter, faire un long saut de cette façon, tournoyer en l'air, rebondir contre le mur, et en tournant encore une fois en l'air, il faut essayer d'arriver à peu près sur le rebord de la plateforme. Alors assez très chaud, n'espérez pas faire ça du premier coup. Si la cinématique ne s'active pas et que vous êtes bien là, c'est que vous avez réussi à passer le déclencheur et à activer le bug. Maintenant on peut aller voir Bowser, et vu que ça a jamais été prévu par les développeurs, on peut le traverser. Il n'a pas de collision, il y a aussi sa tête qui suit Luigi, et en zoomant il a quand même un gros nez, et... Attends, Bowser de près comme ça, il fait pas peur du tout. Et je suis même sûr qu'on pourrait le retrouver dans des compiles d'animaux rigolos sur Youtube à côté de Bingo The Hauteur. En fait, ouais, sinon il y a aussi le bateau de Bowser Junior, mais on peut pas faire grand chose ici vu qu'il y a un mur invisible. Maintenant, si vous en avez marre et que vous voulez lancer le combat final, et ben sachez que c'est pas vraiment possible. En fait, si on retourne en arrière, la cinématique du combat va s'activer, et vu que ça a jamais été prévu, que Luigi arrive dans la direction inverse, le jeu va se bloquer. D'ailleurs il va tellement être bien bloqué que même l'hélice du bateau va s'arrêter. Ça, c'est vraiment le genre de bug que j'apprécie, parce que j'adore explorer un petit peu tout ce qui n'a pas été prévu par les développeurs. C'est en quelque sorte des OOB, et je trouve que ça permet de voir un petit peu l'envers du décor, et je trouve ça vraiment très cool. Et bien voilà, c'était le dernier épisode des bugs sur Mario Galaxy, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Si tu veux un épisode de Bug Zone sur le deuxième Mario Galaxy, n'hésite pas à liker cette vidéo. Oui, c'est vrai, je ne demande jamais de like. Voilà, arrêtez de me juger ! Je vais aussi t'abonner pour ne rater aucune de mes futures vidéos, j'ai aussi une boutique de t-shirts, j'ai une chaîne secondaire, enfin, tu connais la chanson. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je te dis à très bientôt. Et portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501